Vous marquez la taille d'aujourd'hui en anglais. What's the day today ? Un copain, on l'appelle avec moi ou c'est Ololaf, Ololaf le copain. Voilà, il va nous aider à faire la date. Comme ça, on l'a fait ensemble. Olaf et ensemble. Jeux de mots. Eh bien, avant de commencer la date aujourd'hui, j'ai une petite dédicace à faire à tous les élèves du DITEP de Lauré Dubois. Salut les copains, bienvenue dans l'aventure de la date et merci à Elodie d'avoir eu cette riche idée de leur partager des bisous, des bisous. Allez, on attaque. Comme tous les jours, quand je n'oublie pas, on commence la date par les bonjours du monde. Et les bonjours du monde vont nous emmener aujourd'hui au Mali. Le Mali, c'est un pays d'Afrique. Et au Mali, pour dire bonjour, il y a un dialecte qui s'appelle le Bambara. Et en Bambara, on dit Inisogoma. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons fait la date du mercredi 8 avril. C'est parti, on va enlever ce petit papier et se dépêcher de le coller sur la frise des jours du mois d'avril. Le mercredi 8 avril vient juste après le mardi 7 avril. Du coup, la date du jour se trouve sur ce petit papier. Je vous laisse la regarder et trouver avec moi le jour de la semaine. Il commence par un J et le J fait le son J. Et le seul jour de la semaine qui fait ce son, c'est jeudi. Très bien. Quatrième jour de la semaine. On y va, on va le chercher. Alors, quatrième jour, je commence tout en haut et on récite ensemble les jours de la semaine. Et dès qu'on entend jeudi, stop, on s'arrête et on le prend. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Stop. Quatrième jour, on vérifie ensemble que c'est bien le même mot. Effectivement, on a bon. On enchaîne tout de suite avec le 9. Le 9, on l'a reconnu. Il ressemble beaucoup à son ami le 6, mais il a la tête à l'envers. Alors le 9, on va compter du début pour réussir à le trouver. Même principe, vous m'arrêtez quand vous entendez 9. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. Et encore 1, ça fait 5. Et encore 1, ça fait 6. Et encore 1, ça fait 7. Et encore 1, ça fait 8. Et encore 1, ça fait 9. 9, le voici. Et je le mets au tableau. Pour continuer la date, on a besoin maintenant d'aller chercher le mois d'avril. Le mois d'avril, il est écrit tout en bas. Il commence par un A suivi d'un V. Je vais le chercher. Alors, ce premier mois commence par un J. Ce n'est pas celui-ci. Le mois de février commence par un F. Non plus. Le mois de mars commence par un M. Très bien, mais ce n'est pas celui-ci. Ce mois-ci commence par la lettre A. C'est la même. Puis la lettre V. C'est la même. Un R, un I, un L. Comme sur mon papier, on l'a trouvé. Avril. Au tableau. L'année 2020 ne change pas. Et c'est l'heure maintenant de la lire ensemble. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Sur notre petit calendrier, nous allons nous occuper de déplacer la fenêtre. Alors, la fenêtre du 8 va sur le 9. Mais, qu'est-ce qui se passe le 9 ? Un petit nuage. C'est qu'il y a un anniversaire. Et aujourd'hui, on va souhaiter un très très bon anniversaire à la petite rime. Je te fais des gros bisous ma puce. Donc, je vous laisse chanter ensemble la chanson de l'anniversaire. C'est parti. Voilà, la chanson est terminée. On peut s'occuper de barrer le nombre 8. Voilà. Il est l'heure maintenant de placer les trois flèches. Celle d'aujourd'hui, jeudi 9 avril, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Stop ! Celle d'hier, hier nous étions quel jour ? Le jour d'avant, c'est mercredi. Ici, juste avant. Et demain, nous saurons quel jour demain ? Donc, c'est le jour qui vient après. On révise lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce qui vient après jeudi ? Vendredi. Parfait ! Il nous reste à écrire cette date. Je vous laisse un petit moment pour aller chercher une feuille et un petit stylo. Et on y va ! Et si on y allait en moonwalk, c'est un moment ! C'est parti pour la date jeudi. C'est écrit avec les lettres J-E-U pour la syllabe « je ». Le J, je descends et je fais ma canne mais à l'envers. Je remonte arrondi. Le E, je commence en haut, je fais un trait debout, un trait couché. Je fais tout en bas comme la lettre L, puis je fais une casquette et la petite du milieu. Le U, je commence en haut, je descends, je tourne en arrondi pour remonter. Pour mon U, je viens d'écrire la syllabe « je ». Le D, un D, un grand bidon, puis un I. On commence bien à connaître cette syllabe qu'on écrit tous les jours. Je D, un espace, occupons-nous du 9. Le 9, c'est un petit rond qui se ferme. Et lorsque je l'ai fermé, je redescends sur le même chemin pour faire la même canne à l'envers que le J. Un espace et j'attaque le mois d'avril. Un chapeau pointu, puis le trait du milieu. Un chapeau pointu mais à l'envers pour le V. Un trait, un bidon, un trait penché pour le R. Un trait debout pour le I. Un trait, puis un trait couché pour le L. Je viens d'écrire « avril ». En attaché maintenant, le J. Je monte, penché. Je descends en dessous de la ligne d'écriture. Je fais une boucle à l'envers. Et j'enchaîne avec une petite boucle pour le E, suivie d'un U. Un pont à l'envers et une canne. Je lève mon feutre, je fais mon petit point sur le J. Et je m'attaque à la lettre D. Un crochet que je ferme, je monte. Et je redescends sur le même chemin pour faire une canne enchaînée avec un I. Un petit point pour le I. Un espace pour écrire le 9. Je ferme, je redescends et arrondis. Je m'attaque au mois d'avril. La lettre A est une lettre ronde. Je fais comme un C que je ferme. Je redescends sur le même chemin. Je fais un pont à l'endroit, un pont à l'envers. J'arrive tout là-haut. Je m'occupe de la fin du V. Et je monte un petit peu plus pour faire mon R, la canne, le I, puis une grande boucle pour le L, le point. Notre travail du jour est terminé. Je vous souhaite une super journée. Amusez-vous bien et puis je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao les amis. Bonjour les enfants, c'est encore moi. Bravo pour la date. Maintenant j'ai un service à vous demander. Alors on va appeler tous ensemble avec moi, l'agent de mairie pour qu'il remette le chauffage. Allez avec moi dans le salon, debout sur le canapé. L'agent de mairie, l'agent de mairie. Hé, c'est moi, l'agent de mairie d'Astreinte. Je viens remettre le chauffage. Oh merci monsieur l'agent de mairie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501